1,8 million de tonnes de marchandises d'avril à décembre 2011. Un record, une grande première pour le port de Saint-Pédro depuis son ouverture en 1971. Pour les six premiers mois de l'année en cours, 1,2 million de tonnes sont déjà rentrées. L'objectif de 3 millions de tonnes pour l'année 2012 n'est pas loin. Le commandant de bord, il est Lamizana et son avis sont en haute mer. A cette hauteur, il a noué un partenariat avec le port d'Anvers, le deuxième port d'Europe, le premier port importateur de cacao et de café au monde. Le port de Saint-Pédro et d'Anvers, désormais, suit le même navire vers un cap, le partenariat gagnant-gagnant. Le port d'Anvers mise sur le potentiel de Saint-Pédro. La jeune professionnelle l'a conforté dans sa vision. Le choix pour le partenariat privilégié avec le port autonome de Saint-Pédro est parce que nous croyons vraiment dans les possibilités stratégiques de croissance de ce port-ci. Saint-Pédro, le petit poussé, 1,8 million de tonnes à côté de plus de 122 millions de tonnes, c'est ce qu'il veut. La formation, l'équipement du port pour tenir le pari de la mondialisation. Un partenariat lucide donc. Démonstration de l'argumentaire de chaque parti, la jeune promotionnelle. Une sorte d'offensive commerciale pour être dans le concret. D'où l'appel de l'amassadeur de Belgique en Côte d'Ivoire. De cette région qui regorge de potentialité, notamment dans les secteurs agro-industriels et miniers. Le port de Saint-Pédro y joue évidemment un rôle central. Patrick Hachim, ministre des infrastructures économiques. La tutelle a salué la pertinence et la qualité de la vision du directeur général Hilaire Lamizana. Pour lui, ce partenariat est porteur d'espoir et d'espérance, mais à une condition. Quand on a d'aussi grandes ambitions, il faut se rendre compte que les actions à mener doivent être des actions vigoureuses. Quand on est resté stable, relativement inerte pendant des décennies, on n'y immerge pas en quelques instants. Si on n'introduit pas de véritables ruptures, des ruptures profondes dans notre état d'esprit, dans nos méthodes, dans notre travail, dans notre engagement, dans notre formation. Inauguration du terminal à conteneurs et des bureaux de la société concessionnaire, MSC, Mediterranean Shipping Company, et de ceux de la douane délocalisée de l'enceinte portuaire ont constitué l'autre temps fort de cette journée.